Pedro Pubil Calaf, dit Peret, né le 24 mars 1935 à Matarro, au nord-est de Barcelone, en Catalogne. Chanteur, guitariste et compositeur gitan espagnol, il est probablement le plus célèbre interprète de la rumba catalane, aussi dit rumba de Barcelone. Fils d'un vendeur de tissus ambulants, il n'est jamais passé par la case école et, dès son enfance, mort à l'hameçon de la guitare. Sa guitare ne le quittera plus. Il en sortira bientôt des sonorités jamais entendues, balayant les cordes de ses doigts, tout en frappant la caisse à la manière d'une percussion. La technique prend du coup un nom. Le ventilateur. El Ventilador, ce compass qui consiste à utiliser la caisse de résonance comme un instrument de percussion, a assuré sa réputation et inspiré de nombreux imitateurs. Sa renommée ? Peret La Quierre, sous le franquisme, contre toutes les musiques anglo-saxonnes qui déferlent sur la péninsule ibérique. Lui n'a qu'un style à la bouche et au bout des doigts. La rumba, servie par ses soins à la sauce catalane, autrement dit dans un cocktail épicé où se mêlent les accents du flamenco et les rythmes de Cuba. Au cours des années 60, il a travaillé à Madrid et a commencé sa carrière professionnelle en tant que chanteur et compositeur. Avec Una Lagrima, il a obtenu un succès que lorsque la rumba s'est introduite naturellement dans des environnements qui n'étaient pas les siens, tels que les boîtes de nuit, les soirées privées et les grands festivals. Puis vinrent Elgitano Anton, Saboreando, Lomato, Cantay Seferis et Borikito Komotu qui devinrent de très grands succès internationaux. En 1982, Peret surprend ses fans en annonçant qu'il quitte la scène pour se consacrer à l'église évangélique. Mais 9 ans plus tard, il reprend son activité artistique et lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 1992, il interprète Barcelona tiene poder. Ses œuvres les plus récentes incluent Quellivante el dedo de 2007 qui montre un Peret beaucoup plus critique et engagé. Un attachement à la réalité de son temps que le musicien montre également dans un concert pour la liberté en 2013 auquel il a participé. Précisément, c'est lui qui a joué dans l'un des moments les plus émouvants de la nuit avec L'Emigrente et avec une version de Barcelone épuissante transformée en Catalogne épuissante. Symbole de l'Espagne festive Alors que le tourisme de masse explose dans la péninsule, ses chansons enflammées contribuent à la réputation festive de l'Espagne pour la jeunesse. Et la scène rock espagnole des années 1980 et au-delà ne cache pas l'influence qu'il a eue pour tous les jeunes artistes. Borikito Borikito Komoto Qui l'a composé devient même un irrésistible succès international au début des années 1970 Malgré, ou en raison de son caractère gentiment kitsch, plébiscité en Allemagne et aux Pays-Bas surtout. Ces 20 dernières années, sa carrière, un temps en veilleuse, avait été relancée de façon spectaculaire à la suite de son passage lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Il avait fini par toucher tous les publics avec une musique plus raffinée qu'il n'y paraissait. Comme en témoigne sa participation au Festival des Nuits de Fourvière à Lyon en juillet 2010, lors d'une grande nuit de la rumba mêlant tous les continents. Les spectateurs le plus souvent debout s'en souviennent certainement. Il était gitant, s'appelait Pedro Públicalaf. Mais dans toute l'Espagne et particulièrement en Catalogne où il avait fini par devenir un mythe vivant, il était connu et adulé sous le pseudonyme de Peret. Comme en témoigne son concert triomphal au Camp Nou de Barcelone en juin 2013. Fin juillet 2014, le père de la rumba catalane a annoncé qu'il souffrait d'un cancer. Malheureusement, malgré son traitement, le gitant catalan décéda le mercredi 27 août 2014 à l'âge de 79 ans à l'hôpital Quirón de Barcelone. Et sitôt la triste nouvelle connue, c'est bien le roi de la rumba catalane que chacun célébrait sous les remblasses. Un véritable créateur selon certains, et principal emblème selon d'autres de la rumba catalane, la mémoire de Peret restera à jamais associée à ce rythme authentique, gitant et authentiquement catalan comme lui. Les amis, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai deux petites choses à vous faire gagner. Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait ? Ouais, ouais, beaucoup. Bonjour à tous les amis, c'est Tomasito, j'espère que vous allez bien. Et oui, Peret, 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 c'est-à-dire que j'ai toujours entendu les chansons de Peret qui restent un grand, grand, grand classique, que ce soit en Catalogne ou même dans toute l'Espagne entière, t'as pu le voir dans ce mini reportage, cette petite histoire que je t'ai fait au tout début. Et je tiens à parler de Peret, pourquoi ? Parce que des fois, les gens pensent qu'il faut avoir des compétences à la guitare qui soient extraordinaires, folles et hyper élevées pour pouvoir dégager quelque chose. C'est pas vrai du tout. Des fois, l'espace de deux, trois accords peuvent te suffire à faire quelque chose de fou. Et en fait, voilà pourquoi j'ai voulu jouer du Peret, parce que Peret, lui, il joue sur principalement, on va dire, trois accords. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer une chanson que moi, j'adore jouer, la Noche de la Wayano. Je vais te faire la passe d'accord, au niveau des paroles, on s'en fout, on n'est pas là pour parler des paroles. Si ça t'intéresse, tu vas sur Google et tu verras, tu les trouveras assez facilement. Par contre, j'avais un deal à vous faire. La semaine dernière, on a Ludo qui m'avait contacté en me disant que voilà, il avait trouvé la passe d'accord de Calle Grasse. Tu veux bien regarder, etc. J'ai dit, écoute, pour moi, elle est tellement super sympa. Est-ce que je peux me permettre de te mettre sur ma chaîne ? Et en fait, j'ai eu un déclic à ce moment-là. Et je me suis dit, vu qu'on est dans un esprit collaboratif, etc. Et que cette chaîne a vraiment une vocation à vivre et à grossir, non pas par mon biais, mais par le biais de tous les Rumberos qui auront l'occasion de croiser cette chaîne. Et bien en fait, voilà, je vais te faire un petit deal. Si ça t'intéresse d'être publié sur la chaîne, alors bien sûr, pour être publié, je vais te checker avant la vidéo, je vais te checker les accords pour être sûr de ce qui va être publié. L'avantage, c'est que ça te permettra peut-être d'avoir une petite visibilité sur YouTube, une vidéo à faire partager à tes amis. Et voilà, je pars du principe que c'est ma chaîne, oui, parce que c'est moi qui en ai les codes, mais c'est aussi ta chaîne. Donc, tu m'envoies une petite vidéo. Si tu es intéressé, tu me contactes. Contacte-moi, je te mets le mail là juste en bas. Tu me contactes, tu me fais un petit mail, tu me dis, écoute Thomas Cito, moi je connais telle chanson, elle n'a pas encore été faite sur la chaîne. Est-ce qu'il y a moyen que je passe ? Boum, et je te cale un créneau, on voit ça ensemble, et à partir de là, c'est parti. Donc voilà, je te dis quand même une nouvelle fois un remercier du Do pour cette petite explication de Calle Grasse, qui est une superbe, une très très belle chanson. Donc voilà, clap de fin, on reprend Pellet. Alors cette chanson de Pellet, La Noche de la Royano, c'est la première, une des premières chansons que j'ai appris à la Romba Gitane, pourquoi ? Parce qu'elle est simple. Mi Si-7 Et ça tourne en boucle. Petite variante sur ton Mi Au lieu de le faire comme ça, viens mettre ton petit doigt sur l'avant-dernière corde, à la deuxième case. Bon, la quatrième, parce que je suis en capot 2, mais sinon tu le mets en case 2. Écoute bien la différence. Sans Avec Et tu relâches. Quand on a la petite subtilité, et bien en fait en faisant ça, Et si-7, et bien en fait je peux déjà faire toute cette chanson de Pellet, après forcément avec la main droite, si t'arrives à faire le Compasse Camargué, Et bien c'est encore mieux. C'est encore plus sympa. Cette chanson-là, pourquoi je l'aime ? Parce qu'elle passe d'accord majeur en accord mineur. Et en plus de ça, cette fameuse petite descente que j'aime beaucoup. Alors c'est tout bête, hein ? Donc tout ce qui est couplé Mi-6-7 Après ça fait Donc du coup, voilà, pour tout ce qui est couplé Mi-6-7 Et ensuite, d'un coup, t'es en Mi-9-5 Donc bien rangé T'es en train de jouer Et là, d'un coup, tu vas passer en Mi mineur Et c'est là où en fait La noche de la guardiano Ai John, l'édique et toi, Mi-9-9 Donc là, t'es sur un Ré-7 Si je ne redis pas vague Ensuite, donc tu le connais cet accord-là Cet accord-là, il est simple T'es en case 5 Avec ton majeur Tu vas toucher les deux premières Ensuite, ton index va être sur la troisième corde Et ensuite, ça continue dans la continuité des deux autres Oh, il est connu cet accord Mais non, ça fait un moment qu'on en parle sur la chaîne Et en fait, cet accord-là, tu le gardes Et tu vas le descendre de deux cases Et après, ton 6-7 Donc si je reprends, on est La noche de la guardiano Ai John, l'édique et toi, Milona La noche de la guardiano Quelle, yo tengo pito là Ton 6-7, soit tu le fais là Soit tu peux le faire ici aussi Et après, tu reprends avec ton mineur Et après, tu reprends ton mineur Et à un moment, quand tu veux, quand tu le sens Tu vas sur ton mi-6-7 Et après, tu reprends La noche de la guardiana Jo majeur Mi majeur Et tu reprends Et après, tu reprends Cette passe d'accord-là sur cette chanson Elle est fastoche Je t'ai dit Je ne veux pas te dire de connerie Je crois que la première passe d'accord Que j'avais appris C'était celle de Paco de Lucia Entre dos aguas Et quand j'avais appris celle-là Je crois que c'était la toute première Ensuite, j'avais enchaîné sur Pellet Voilà ce que je pouvais te dire Je ne t'ai pas encore parlé de la technique El Ventilador de Pellet Je pense que j'en ferai une vidéo Ça reste du Compas Ventilador Compas Camargué Tu l'appelles comme tu veux C'est un Chiqui-Boum Francky avait fait une vidéo très bien là-dessus Chiqui-Boum Chiqui-Boum Et tu remontes Et Chiqui-Boum Chiqui-Boum C'est toujours pareil Donc Je ne vais pas m'étaler dessus Peut-être que j'en ferai une autre vidéo Je verrai sur les commentaires S'il y en a qui me disent Ouais, vas-y, fais-nous une vidéo Du ventilateur Sachant qu'en plus Lui, il a une façon de jouer Pellet Je dis Compas Camargué Pour vulgariser un peu sa main droite Mais voilà Il y a des nuances Des subtilités J'en ferai peut-être une vidéo Je verrai Maintenant, le deal que j'ai à faire J'ai un deal à faire avec toi Je t'ai montré la chanson de Pellet Je t'ai expliqué que Si vous êtes chaud Et si vous avez envie De faire des chansons Sur la chaîne Je vous accueille Avec grand, grand, grand plaisir Tu n'as qu'une chose à faire Je te mets Trois chansons Ici Juste à côté de moi Avec les titres C'est que des chansons de Pellet On va mettre par exemple Una Lagrima Alors, je ne te spoil pas les accords J'allais la jouer On va mettre Una Lagrima On va mettre Borikido Komoto Et on va mettre La Rumba des Pellet Voilà Si il n'y a pas là Ces trois trucs C'est que Peut-être le troisième Je vais voir si je ne change pas La Rumba des Pellet Je vais voir Mais voilà Tu as trois chansons Si ça t'intéresse Si tu as envie De faire un petit coucou Sur la chaîne Un petit passage Je t'accueille avec plaisir Fais une vidéo Ou voilà Qui soit Je ne te demande pas D'avoir un son de fou Une qualité de fou Mais au moins Que ce soit bien audible Et que ce soit assez lumineux Comme ça Moi après je retoucherai la vidéo Donc si ça t'intéresse Tu as l'adresse mail Qui apparaît juste en bas Si tu es toujours là C'est que Tu as bien vu Qu'au début J'avais deux choses A faire gagner Cette vidéo Est sponsorisée Par Cordes.fr Alors Cordes.fr Je ne vais pas t'en reparler A chaque fois Parce que je pense Que tu as déjà été voir leur site Mais Cordes.fr C'est un site Où j'achète En fait Tout ce qui est équipement Pour moi Je m'entends extrêmement bien Avec l'équipe Avec Alexandre Qui est le gérant Émilie Qui s'occupe aussi De toute la partie Communication Marketing Et Il m'envoie Assez régulièrement Des petits colis Que soit je peux garder En toute transparence Avec toi Soit je peux les garder pour moi Soit je peux vous les faire gagner Et voilà Première partie Du colis Du mois d'août Que je vais te faire gagner maintenant Tu connais Maintenant La chanson Tu t'abonnes Tu mets un petit like Et tu mets dans les commentaires Je participe Tomasito Donc aujourd'hui Les deux choses Que j'ai à vous faire gagner Comme vous le savez tous Alors je suis désolé Il y a la lumière Comme vous le savez tous Dans la rumba Et parfois peut-être aussi Dans le flamenco J'imagine On se met des De la résine Sur les ongles Alors je pense que Je ne sais pas Si tu vas réussir à bien le voir Voilà Je t'ai fait un petit focus Alors les ongles Là ça fait déjà un moment Que je les ai Tu vois Ils se sont déjà bouffés Depuis un moment J'arrive à la fin Et bien J'ai reçu Un kit de réparation D'ongles Alors je te mets Deux trois petits plans Séquence Pour que tu puisses voir Ça te permet En fait Quand tu as un coup dur Pendant un concert Tu t'es pété un ongle Et des fois Ça peut être très douloureux Et bien en fait Un petit kit de réparation Qui te permet Tout simplement De réparer ton ongle En one shot Et de pouvoir reprendre Ta guitare Et de finir ton concert Ou ta soirée Avec tes amis Donc je vais te faire gagner Ça c'est Savarez Qui fabrique ça Donc assez sympa Je ne savais pas Que ça existait Pour être franc Avec toi Je ne l'ai pas ouvert Je veux te le faire gagner Voilà C'est quelque chose Qui me fait plaisir Donc premier lot à gagner Je participe Thomas Cito Dis moi peut-être Si tu veux ça Quand tu mets Je participe Thomas Cito Ou si c'est le deuxième Qui t'intéresse Alors le deuxième Je ne vais pas te mentir Pareil Je te mets des petits plans séquences On parle en fait D'une règle de jauge Alors je ne sais pas comment Ça s'appelle en français String height jauge C'est une jauge en fait C'est d'Adario Qui fabrique ça Qui te permet Quand tu vas Typiquement Tu vois Quand la 3F Que je fais gagner Aux 5000 abonnés Et bien C'est cette jauge là Qui va te permettre en fait De pouvoir mesurer La hauteur de tes cordes Pour savoir Si on peut encore Redescendre le sillier C'est vraiment un multi-tool C'est un outil Qui est très très complet Qui fait je pense Allez on va dire La taille d'une carte de crédit Grosso modo Je pense que ça doit faire La taille d'une carte de crédit Voilà Donc c'est fabriqué par D'Adario Donc si Tu rêves peut-être De fabriquer ta guitare De rabaisser ton sillier Parce que tu n'as peut-être Pas les moyens De l'amener chez un luthier Pour le faire Bah écoute Voilà Tu as cette règle là Je ne vais pas te mentir Moi je ne m'en suis jamais servi Je ne veux pas trop Métaler dessus Puisque j'aurais peur De te dire des bêtises Mais voilà Sur ce colis là On aura du coup Le kit de réparation d'ongles Ou le kit de fabrication C'est marqué derrière Réparation d'un ongle cassé Substitution d'un ongle usé Ou bien trop court Si tu ranges tes ongles Ce n'est pas très compatible Avec la rumba Ou alors Renforcement d'un ongle existant Voilà Ça fait ces trois là Je suis curieux de savoir Quand tu l'auras récupéré Quand tu l'auras gagné Que tu l'auras reçu chez toi Que tu me fasses une petite vidéo Là dessus Parce que je serai très intéressé Et ensuite La fameuse règle Multi-tool De Dadario Donc voilà Tu mets Je participe Tomasito Si les produits t'intéressent Et tu mets Peut-être en complément Si tu veux Ongle Ou règle Le tirage au sort Je le ferai tranquillement Fin août On ne va pas se prendre la tête Profite bien De tes vacances On se retrouve Début septembre Pour le résultat Les amis Je tiens A remercier Lucia De m'avoir accompagné Sur Cette petite vidéo De Pellet J'espère que ça t'a plu Que tu pourras impressionner Ta petite femme Ton petit garçon Ta petite fille Ou ton petit neveu Pour lui apprendre la guitare Je te dis A très bientôt Tchuss Sous-titrage ST' 501